L'abandon de poste ne pardonne pas, même lorsqu'on est une personnalité de haut rang et même lorsqu'on s'appelle Mobutu. Vice-premier ministre et ministre du Travail et prévoisant social, François Mobutu Nzanga quitte le gouvernement par la petite porte, révoqué sur ordonnance présidentielle pour être resté plusieurs mois en Europe sans motif valable. Cette révocation va-t-elle entraîner le départ de l'UDEMO de la coalition au pouvoir ? Le secrétaire exécutif de l'AMP n'est pas de cet avis. Il s'agit d'une sanction prise sur un membre du gouvernement et ça n'a rien à voir avec la coalition, l'accord avec l'UDEMO. Je crois que c'est un problème qui concerne l'UDEMO. À notre niveau, nous estimons que l'accord est toujours en force. Mais dans un pays où le parti politique sont pour la plupart propriétés de leur président, pas si sûr que la coalition en sorte intacte. Arrivé en quatrième position au premier tour de la présidentielle de 2006, Nzanga Mobutu avait soutenu les présidents Kabila au second tour. Dans le cadre de la coalition entre l'Alliance pour la majorité présidentielle, le parti lomboumiste unifié et l'Union des démocrates moboutistes. 500 000 dollars, c'est la hauteur de l'enveloppe que Paris vient d'allouer à Action contre la faim et solidarité des ONG internationales œuvrant en RDC. Objectif, améliorer la situation alimentaire d'environ 2 800 ménages affectés par le conflit armé en province orientale. Les conventions portant financement de ces opérations humanitaires ont été signées jeudi à l'ambassade de France avec les responsables des deux ONG. Cette démarche qui consiste à venir davantage en appui à la production agricole, à la reprise de l'activité agricole, et de moins en moins d'activités, de pure livraison de vivres. Voilà, donc, je vous rassure tout de suite. On est encore totalement en collaboration avec le PAM sans qu'il y ait le moindre souci, le moindre proche, le moindre problème. Ces deux conventions des subventions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'aide alimentaire de la France pour la RDC. 12,4% de la population à Kinshasa souffre des maladies rénales chroniques et 7% sont déjà affectés par une insuffisance rénale. Lors de la célébration le 10 mars de la Journée internationale du Rhin axée cette année sur les thèmes Protéger ses reins, c'est sauver son cœur. Un spécialiste a éveillé l'attention de la population sur les maladies du Rhin. À ce jour, il est établi que l'insuffisance rénale, c'est le facteur de risque le plus puissant pour développer ou bien pour mourir d'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qui peut entraîner une maladie rénale chronique ? C'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est l'obésité, c'est l'élévation des taux de cholestérol, ce sont les infections en soignant ou en évitant certains comportements à risque. On peut éviter de développer la maladie rénale chronique. Autre statistique, 0,02% de la population a atteint le stade terminal de l'insuffisance rénale. À ce stade, seule la dialyse peut soulager. Mais en quoi consiste-t-elle ? Le mot dialyse consiste en nettoyage de sang et une curation des déchets. Parce que c'est le Rhin qui a l'habitude de faire ce travail-là. Le Rhin, c'est le filtre que nous avons dans notre corps. Quand ce filtre-là devient bouché, c'est pourquoi nous avons cette machine, on l'appelle générateur des mondialistes ou Rhin artificiel. Donc ça fait le travail que le Rhin fait dans le corps. Il n'a pas pu éviter le pire. Gabriel, jeune de son état, souffre d'une insuffisance rénale et ne sait plus à quel sens se vouer. Ce qu'il y a des pires dans cette maladie, c'est le coût du traitement qui pèse énormément. Et en principe, je dois voyager, mais le moyen m'est fonds de défaut. D'une famille modeste, Gabriel tient aujourd'hui grâce aux efforts de l'ONG Rhin à détresse. C'est vrai que les mondialistes le maintient en vie, mais le meilleur moyen pour qu'ils vivent comme tout le monde, c'est qu'on fasse une transplantation rénale. Il est censé aller à l'étranger pour pouvoir le faire. Nous avons pu avoir des contacts, mais nous sommes butés à un problème financier. La maladie est bel et bien présente en RDC, d'où le gouvernement devrait disponibiliser des moyens pour la prévention et la prise en charge. Des nombreuses femmes en RDC sont exposées au papillomavirus. 70% à peu près en croirent les statistiques. Ce virus très peu connu est à la base du cancer du col utérin. La maladie peut être évitée et comment ? Voilà la question essentielle qui a fait l'objet de cette rencontre présente à ses assises. La première dame de la République intéressée par le sujet promet de soutenir la femme congolaise. Je porte l'intérêt de pouvoir y apporter ma pierre pour l'assistance que nous devons à la femme congolaise en particulier. Je vais m'impliquer comme je pourrai pour pouvoir obtenir gain de cause. La conjugaison des efforts des uns et des autres est très attendue des experts pour arriver à vaincre le virus. Donc les scientifiques que nous sommes, nous ne pouvons pas continuer à attendre que ça vienne toujours d'ailleurs. Non, nous devons nous aussi faire de recherche. Le Congo, avec sa démocratie, avec toutes les potentialités qu'il y a, il est bien possible que le Congo, si vraiment nous nous mettons la main dans la main, en tant que scientifique, nous pouvons aussi apporter des formules qui peuvent aussi sauver d'autres nations. C'est les recherches qui sont nécessaires, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation, c'est la formation qui sont nécessaires. Connue sous le nom de crête de coque, le papillomavirus tue des nombreuses femmes en RDC et ces infections se développent et se manifestent dix ans après. Un traitement précoce et conseillé pour éviter le développement du cancer. Après une visite de travail de trois jours en RDC, précisément au nord Kivu et en province orientale, deux provinces les plus affectées par les violences armées. La secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires des Nations Unies, Valérie Amos, s'est dite préoccupée par la situation humanitaire en RDC. Elle trouve par ailleurs qu'elle est l'une des plus sérieuses dans le monde, mais aussi une des plus persistantes, même dans des zones hors conflits. Même hors des zones de conflits, les indicateurs humanitaires sont alarmants et l'assistance humanitaire reste indispensable. Ceci est dû à la pauvreté endémique, à la migration causée par la détresse économique, ainsi qu'aux tensions ethniques. Les Nations Unies et leurs partenaires continueront à appuyer les efforts du gouvernement pour stabiliser la situation et promouvoir le développement. Selon la responsable de l'action humanitaire de l'ONU, nous pouvons sauver des vies en RDC, mais le conflit doit cesser. Plusieurs activités sont prévues pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité en RDC. « Effectivement, il y a un dialogue en cours et un certain nombre d'actions qui ont été prises à cet égard pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité, mais qu'il y a un certain nombre d'actions qui doivent être renforcées, notamment les activités de la police et de l'armée congolaise qui doivent accroître leurs responsabilités pour assurer la sécurité des populations. » Au terme de sa visite, Valérie Amos promet de poursuivre son plaidoyer pour permettre à la RDC d'aller plus loin sur la voie de la stabilité et du développement. Les 22 Léopards sélectionnés pour la rencontre du 27 mars prochain entre la RDC et l'île Maurice sont désormais connus. Sortie des 66 présélectionnées, la liste publiée par Robert Nuzaret au cours de son point de presse de ce vendredi au siège de la FECOFA a tout simplement été inspiré du potentiel actuel des éléments qui la composent. « J'ai tenu compte de leur comportement dans le match du Carbond. Même si après, ils ont mis un comportement moins bien. Est-ce qu'ils vont être titulaires ? Est-ce qu'ils vont être remplaçants ? Ça, c'est autre chose. Mais je me suis tellement plaint depuis le début de ne jamais pouvoir, à chaque match, reconduire au moins 80% des joueurs qui avaient été convoqués au match précédent. Que là, vu qu'on a fait un match intéressant, il était logique que je prenne un maximum de gars dans le cadre de ce que je veux faire contre l'île Maurice pour qu'ils soient avec nous. Bien sûr que j'ai vu ce qui s'est passé souvent, mais je l'avais prévu avant qu'ils partent. Mais qu'en est-il des préparatifs à des semaines de cette affiche de la 3e journée des éliminatoires de la Cannes 2012 ? Tous les joueurs africains ou des pays du Golfe, ils ont rendez-vous le mardi 22 dans notre lieu de rassemblement, le 22 à midi. Nous entraînerons mercredi deux fois, 9h et 15h30 au martyre. Jeudi une fois, 15h30. Vendredi, deux fois, 9h et 15h30 au martyre. Vendredi, une fois, 15h30. Et samedi, une fois, veille de match. Alors si on a un problème de réglementation avec l'île Maurice, peut-être qu'on ira s'entraîner au stade Saint-Raphaël. Cette sélection se particularise aussi par la réintégration de quelques noms, notamment Matoumona Zola, Moulumbou Youssouf et Trésor-Lualua, l'ancien capitaine, mais aussi d'une touche d'éligibilité serrée pour les locaux, dont un seul pour 20 clubs et des SMP contre 7 du tout puissant Mazembe. Je salue le retour de Trésor-Lualua. On avait besoin d'un meneur d'homme pour cette équipe, de quelqu'un qui pouvait motiver les autres, leur apporter l'expérience. Il y a un tout petit peu la fougue aussi. Pour ceux qui fréquentent le stade de martyre et qui suivent les pèvkines, je crois que Saddam Ilongo, c'est le meilleur, surtout dans son compartiment actuellement. Dernière mise au point avant le premier tour du concours Art au Féminin. Concours de musique créé en vue d'assurer la promotion des talents féminins. A quelques heures du derby, le candidat en lice affûte déjà leurs armes. Et la compétition qui est née à sa troisième édition comporte bien d'encher. La fille, la gagnante qui remportera la coupe de Art au Féminin, aura comme récompense un album de trois titres, avec un clip vidéo plus en bonus, une promotion média de six mois. On lui trouve un manager, ensuite un producteur, et puis après, on la lâche. Enjeu de taille pour les candidats qui aspirent à un plus. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne, je suis ici pour gagner. Bon, tout peut arriver, mais je sais que je veux gagner, parce que j'ai la conviction. Je sens vraiment la joie, parce que je veux gagner. Oui, je suis sûre de moi. En attendant la finale annoncée pour avril prochain, le premier tour de cette compétition prévue lui pour ce samedi sera déterminant, car seules quatre prétendantes sous le neuf devront poursuivre le reste du parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada